Et j'arrive Bonjour, comment allez-vous ? Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour Choupette Crochette, bonjour Marina, bonjour Annaëlle, bonjour Lauricia, bonjour Barbara, comment ça va ? Comment allez-vous ? Est-ce que vous avez passé un bon week-end ? Un week-end reposant ? Bonjour Déa Coudre Bonjour Nadine Comment ça va ? Bonjour Gis Alors je vais baisser la musique pour moi aussi parce que je trouve que c'est un peu fort, ça va me distraire Ça me dérange un petit peu Voilà, ce sera mieux N'hésitez pas à me dire comme d'habitude si la musique est trop forte ou pas ou si ça va, c'est parfait Moi ça va bien, ça va très bien, là c'est les vacances donc on va pouvoir passer l'après-midi à Coudre On va finir le pull aujourd'hui J'ai pas de limite au niveau du temps donc on va faire ça entièrement aujourd'hui Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait ? On va faire le pull Aria Donc c'est la box de janvier 2022 Donc c'était pas une box que j'ai reçue avec mon abonnement C'est une box que j'ai acheté en plus parce que le pull il me plaisait trop J'avais vraiment très très envie d'avoir un pull en plus dans ma garde-robe Et celui-ci est vraiment très très chouette Je vous montre aussi derrière là Donc c'est une box que j'ai prise en plus Ils ont des box en plus chez Mounassu Donc je l'ai prise Comme ça c'est... voilà Bonjour Maria, bonjour l'Afriquette Bonjour Véro Cool l'après-midi avec toi, oui On va vraiment passer le temps juste sur ce pull On va faire que ça mais on va le faire entièrement aujourd'hui Donc ce matin j'ai tout découpé Donc j'ai coupé la taille 42 au niveau du tour de poitrine Et 44 pour le bassin Parce que j'avais envie que ça aille plutôt en biais Comme ça que ça soit un peu plus évasé vers le bas Pour que ça soit pas serré, pas moulant au niveau du bassin Mais voilà Moi aussi je l'ai acheté... ah chouette Et vraiment le tissu il est vraiment super beau Moi j'adore Moi je rentre de vacances et à cause de ma soeur qui est dépréfiée Ah j'ai fait... Courage Marina Bonjour Nat Bonjour Lily Reli Donc c'est parti On va commencer Donc je vais mettre sur la table Est-ce que ça marche ? Ça marche Donc j'ai tout découpé ce matin Alors la difficulté sur ce patron Ça va être au niveau du tissu C'est qu'il faut bien le poser à plat Donc déjà je vais... On va regarder un petit peu comment il est ce tissu Il est super chouette Je vais zoomer peut-être un petit peu Pour que vous voyez bien le motif Donc la difficulté c'est déjà savoir reconnaître l'endroit de l'envers Donc ça c'est l'endroit L'endroit il a les petits V ici en colonne Comme ceci Donc ça va faire un pull qui est un peu rayé sur l'endroit Et de l'autre côté L'envers ça fait plein de petites croix Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran Mais on n'a plus du tout les colonnes de V On n'a plus du tout les côtes Donc ça c'est l'envers Et donc l'autre côté Ce côté là c'est l'endroit Et le droit fil Le sens du droit fil Ça va être dans ce sens là Donc les V il faut vraiment qu'ils soient comme ceci Alors je vais dézoomer Parce que mes mains sont énormes Donc les V il faut que ça soit comme ça Dans ce sens là Donc on a trois colonnes ici De V dans ce sens là Donc ça c'est le sens du droit fil Si on le prend à l'envers Ça ne va pas du tout donner la même chose Et surtout il faut vraiment faire attention A bien le prendre dans le même sens Pour toutes les pièces C'est à dire qu'il ne faut pas mettre des pièces à l'envers Sur le tissu On ne peut pas faire une pièce dans un sens Et une pièce dans l'autre Parce que ça ne marchera pas Ce ne sera pas joli Le tissu il a vraiment un sens Ça va mieux Oui ça va mieux Oui ce tissu est vraiment très très beau Donc c'est un peu pour ça que j'ai acheté la box en plus Parce que le tissu est vraiment superbe Donc moi quand je l'ai lavé Il y a eu des accros sur le tissu J'étais dégoûtée Des fils qui ont été tirés dans la machine Pendant le lavage Donc j'ai essayé de découper mes pièces En espaçant en ne me mettant pas sur les fils tirés Comme là par exemple Donc je pense que j'ai réussi à peu près Éviter les accros Alors soit ils n'y sont pas Soit ils sont vraiment en bordure Ce qui fait qu'ils seront dans la marge de couture Mais bon voilà Il faut faire attention en lavant ce tissu Peut-être le laver dans une poche Dans un filet Pour que ça n'arrive pas Mais étant donné que c'était un morceau de tissu Qui était assez énorme C'est normal qu'il y ait eu ce genre de choses là Mais il faut absolument laver le tissu quand même Avant de coudre Pour être sûr que tout aille bien Une fois qu'on aura cousu Et qu'on passera notre tissu à la machine C'est de la laine C'est de l'acrylique C'est de l'acrylique Voilà Donc j'ai coupé toutes mes pièces ce matin Alors j'ai allongé les manches Comme j'ai l'habitude de le faire J'ai rallongé de 2 cm Hop Je vous montre un petit peu La manche La manche Je pense que c'est cette pièce là Alors Aussi Par rapport à ce tissu Alors on ne peut pas faire des marquages En crantant le tissu Ici par exemple Au niveau des repères de manches On ne peut pas faire ça Sinon ça va vraiment abîmer le tissu Ça va s'effilocher On risque d'avoir des trous au niveau des épaules Donc moi ce que j'ai fait C'est que j'ai mis des pinces de couleur Sur les pièces A tous les endroits où il y a des repères Donc le repère ici Dos Les repères devant Je n'ai pas mis la même couleur J'ai mis le rouge Donc je me suis repérée comme ça Avec mes pinces Et pareil pour le devant et le dos J'ai mis les pinces avec le même code couleur Au niveau des repères Et ici j'ai mon repère d'épaule Qui est avec la pince orange Donc j'ai choisi des pinces Parce que Je n'ai pas essayé avec la craie Ceci dit Peut-être que ça marche bien avec la craie Mais j'avais l'impression Que ça allait vite s'effacer Et les épingles Pareil Les mailles sont très éloignées Et en fait ça glisse Ça ne tient pas Les épingles ne restent pas dessus Donc la pince J'ai trouvé que c'était mieux Pour marquer les repères ici Donc pour la manche Sinon Mon allongement de manche Donc sur le patron Il y a une ligne Pour indiquer à quel endroit Est-ce qu'on peut faire Le réglage ici De la longueur de la manche Donc je me suis servi De cette De ce repère là Pour rajouter 2 cm A la manche Voilà Parce que j'ai des bras Toujours un petit peu plus longs Que la moyenne Et je n'ai pas envie D'avoir la manche qui remonte Voilà Bonjour Steph Bonjour Gilles Création Bonjour Snudrine Je vais commencer l'assemblage J'aime bien ce soir Ah Bien Il me fait peur ce tissu Ah on a peur de couper dedans Mais il est quand même Très très agréable Il est vraiment Il faut bien l'étaler Pas tirer dessus Le mettre bien à plat Et ça se coupe très bien Tu as une surjeteuse Aiguille et Création ? Parce qu'on va faire Toutes les coutures Beaucoup de coutures A la surjeteuse Et à la surjeteuse Normalement ça devrait passer Tout seul Bonjour petite souris C'est bon là Ma main est passée Ah ok Je ne sais pas du tout Merci Snudrine pour l'abonnement à Prime Merci beaucoup Moi je vais le coup de main Ok L'abonnement Steph tu parles de l'abonnement Sur Twitch là Parce que tu as la bobine Donc normalement c'est bon Tu as la bobine devant ton prénom Donc c'est que c'est bon Qui a fait le gilet vice versa ? Ah non Je n'ai pas ce gilet D'à coudre Bon donc c'est parti On va prendre le livret Et on va commencer la couture La couture Alors on va commencer par surfiler Alors c'est quelque chose que je ne fais jamais d'habitude Je préfère toujours Coudre et surfiler en même temps Mais là on a un montage un petit peu spécial Au niveau des épaules Donc on va suivre vraiment le livret Qui nous dit de surfiler Toute l'épaule et l'encolure Du devant et du dos Donc je vais le faire Parce qu'après la couture Ça se fera un petit peu différemment Puisque c'est une encolure bateau Avec juste le On va juste faire un petit tourlet Un petit repli Au niveau du col Pour coudre l'encolure Donc on n'a pas une pièce spéciale C'est un ourlet Et pour ça on ne doit pas coudre jusqu'au bout Donc on va surfiler Je vais prendre Hop on essaye de ne pas perdre Les repères d'enmanchure Tout est prêt à voir Si la surgesse est bien réglée Oui c'est vrai Moi non plus Je n'ai pas fait de test avec ce tissu Il faut que j'en fasse Il faut que j'en fasse un Donc Alors en fait Il faut que je me décale ça Je vais le mettre de ce côté Sinon vous n'allez rien voir Il faudrait que je me décale ici Comme ça Hop Voilà Donc ça c'est mon devant Le devant Et donc on va faire On va surfiler ici L'épaule L'encolure et l'autre épaule Et on fera pareil sur le dos Que je n'ai pas encore dé Fait de son patron Et pour le dos pareil On va faire Épaules Encolures Épaules Voilà Il a l'air de vouloir gondoler Cette maille Tu as déjà fait Teste surjeteuse Non on va le faire On va le faire tout de suite On va le faire ensemble Donc on va passer sur La surjeteuse Alors J'avais dit aussi Pour perdre moins de temps Que je n'allais pas Changer de Oh merci beaucoup Barbara Pour le renouvellement D'abonnement Merci beaucoup Donc je disais Pour arrêter de perdre du temps J'avais décidé De ne plus changer Les fils de ma surjeteuse Sauf que là Il s'agit d'une maille Qui est S'il y a des trous Il y a un petit peu De transparence Au niveau de ce tissu Et je me suis dit Et je me suis dit Que si je gardais Mes fils gris Gris foncé Ça allait se voir On voit ici Sur mes chutes Hop Le fil que j'avais mis A la base C'était ce gris là Et je pense que Si je le laisse De cette couleur là Ça va se voir Un petit peu Au niveau des coutures Donc j'ai changé Mes fils de surjeteuse Et j'ai mis Du bordeaux Comme ça Les coutures Ne se verront pas trop Sur ce pull C'est vraiment Parce que C'est une maille Qui a des trous Où on voit au travers Et donc Pour pas que les coutures Se voient trop Je préfère faire ça Comme ça Bonjour Catherine Donc là J'ai installé La caméra Sur la surjeteuse Et puis on va Surfiler tout ça Alors Machine Est-ce qu'on est bien là Donc j'ai aussi Modifié les Vues sur Sur les machines On va voir Si ça marche bien Comme ça Si vous Vous voyez bien Et si La webcam Ne me gêne pas trop Pour Travailler Ce qui est bien Avec les webcams C'est quand même Que c'est Pas très gros Comparé au téléphone Que j'utilisais D'habitude Pour filmer Les tutos couture Allez On va juste Surfiler les bords Sous-titrage Sous-titrage Et ça c'est Une pièce Et la deuxième Cher Et la deuxième Alors le bout je vais le couper au ciseau pour ne pas tirer sur mon tissu parce que ça va le déformer voilà il faut surfiler avant l'assemblage ça fait pas tout en même temps alors voilà sur ce patron là on a le montage qui est un peu particulier au niveau du col donc on surfile avant je surfis la 4 fils oui donc là je mets mes merci beaucoup artisanat pour l'abonnement merci beaucoup et bonjour donc sur le patron il indique qu'il faut aussi faire lourler du bas mais ça je préfère faire tout en une seule fois une fois que c'est en rond je préfère avoir tout au même niveau donc ça hop je le mets par terre et on va s'attaquer aux épaules et l'encolure donc alors je suis sur le dos et merci Morwenna pour le renouvellement d'abonnement avec Prime aussi merci beaucoup il y a un train de la hype mais un train de la hype est arrivé ça c'est très très rare sur cette chaîne donc là je remets en forme un petit peu mon tissu mes pièces parce que sur la surjeteuse ça a un petit peu déformé c'est une maille qui est quand même très très souple allez zouf donc là je suis sur l'endroit on va marquer ça sur l'envers donc on nous demande de noter donc on va voir si ça écrit si la craie marche bien sur ce tissu où est passée ma règle elle est là bas donc on doit me faire ici une marge de 1 cm au niveau des épaules donc c'est vraiment pas évident ce tissu pour mesurer la marge donc on va s'occuper surtout au niveau de l'encolure ça marque pas beaucoup je sais pas si vous voyez ce que je fais je mets un repère à 1 cm au niveau de l'épaule et au niveau de l'encolure il faut 1 cm et demi parce qu'en fait on va devoir coudre mais s'arrêter à cet endroit là il faut pas qu'on aille plus loin donc ça marque vraiment pas beaucoup merci l'oricien pour l'abonnement merci beaucoup et du coup vous m'avez lancé le tronc de la hype mais merci merci beaucoup on peut aussi marquer avec un reste de savon oui mais on me dit à chaque fois mais je n'ai pas de reste de savon je n'ai pas de reste de savon les savons je les utilise jusqu'au bout je vais mettre une... qu'est-ce que je fais ? je fais comme ça ? j'ai peur que ça marche pas bien hein comment est-ce qu'on peut faire pour marquer sur ce tissu ? je vais finir par faire un trou avec ma craie on va voir si ça suffit pour que j'arrive à voir donc je fais pareil de l'autre côté 1 cm au niveau de l'épaule et 1,5 cm au niveau de l'encolure il a l'air très fluide oui tout à fait avec un fil ah oui je pourrais faire un petit point à la main je pense que c'est une bonne idée on va faire un point à la main vite fait ah où sont mes aiguilles ? ah Steph, l'abonnement vient de passer merci pour l'abonnement on va faire un petit point à la main pour bien marquer et l'endroit où on doit arrêter la couture il faut pas aller plus loin puisqu'après on va avoir un pli et si on a cousu en fait on pourra pas faire le pli correctement ça va faire un mauvais pli ça va faire une bosse au niveau de la couture ce sera pas bien donc je fais juste un petit point comme ça et puis on l'enlèvera si je me mets pas en face de la caméra ça marche pas il faut pas être pressé j'ai cru que j'avais encore fait une face manipulation vive la confiance allez ça ça devrait suffire à boire oui je vais boire je note vite mon point avant de ne plus voir ma craie voilà voilà allez on boit un petit peu là il est pile à la bonne température et merci pour l'abonnement fesses d'rpg merci beaucoup donc on va poser le dos donc là c'est l'endroit qui est face à moi et le devant endroit contre endroit hop ici et on va coudre les épaules en s'arrêtant ici au repère qu'on vient de faire on va coudre les épaules en s'arrêtant ici et puis on va coudre les épaules en s'il est dans l'air merci pour le train de la hype donc là le train de la hype est terminé donc normalement les personnes qui se sont abonnées là vous devez avoir des petites emottes en plus vous avez dû recevoir des emottes décidément c'est le jour de réabonnement et oui c'est la tortue c'est cette image là c'est cette emotte Marwena que vous venez d'avoir alors donc on va faire la couture ici elle est trop mignonne elle est trop chou c'est quoi exactement le train de la hype j'ai toujours pas compris malgré tous les trains pendant les relocations alors le train de la hype c'est quand il y a beaucoup de dons qui sont faits beaucoup d'abonnements beaucoup de beats qui sont offerts aux streamers et quand c'est regroupé quand tous ces abonnements et tout ça sont regroupés en fait ça lance un train de la hype donc le train de la hype en fait c'est une manière de mettre en avant un stream donc quand il y a un train de la hype qui arrive il y a une catégorie spéciale sur Twitch qui est train de la hype et en fait on apparaît dans cette catégorie là il y a des gens qui aiment bien se balader dans cette catégorie train de la hype et qui aiment bien découvrir tous ces streams donc voilà c'est une manière d'être mis en avant et bon c'est une manière aussi de créer de la hype sur le streamer moi je ne l'ai pas eue c'est vrai alors tu dois l'avoir eue normalement Lauricia tu étais dedans bonjour Mimi de retour par mes fois après un temps d'arrêt oh une princesse surprise c'est mignon les petites princesses surprises il faut en fait qu'on s'abonne tous en même temps voilà c'est ça si tout le monde s'abonne en même temps ou au moins partage en même temps l'abonnement dans ce cas là ça crée une émulation ou sinon il faut chercher le thème oui il faut chercher le thème train de la hype c'est ça allez du coup on va aller coudre ici à la machine à coudre parce que je veux vraiment m'arrêter pile sur ce point que j'ai mis là de ce repère et pareil de l'autre côté donc on va faire ça à la machine à coudre parce que sur la surjeteuse et c'est pour ça qu'on a surfilé avant sur la surjeteuse on ne peut pas être aussi précis qu'à la machine à coudre j'espère que ça te fait gagner des trucs à toi aussi ben moi ça me fait gagner les abonnements ça me fait des sous les abonnements en fait je reçois un pourcentage je reçois la moitié du de ce que vous payez alors un prime c'est gratuit mais ça équivaut à un abonnement payant normal donc je touche la moitié je crois que c'est 4 euros l'abonnement donc je touche un petit peu moins de 2 euros sur chaque abonnement et donc même les primes les primes sont gratuits pour vous mais moi je touche de l'argent quand même allez on passe à la machine non le train ça ne me fait pas gagner mais ça ne fait pas gagner plus que les abonnements qui sont pris voilà ça fait gagner de la visibilité juste le temps du train alors est-ce que vous voyez bien je pense que oui mais on paye 50 balles le prime à l'année oui oui c'est sûr c'est sûr mais bon c'est un tu payes pas l'abonnement en plus ok la fameuse visibilité c'est ça la fameuse donc est-ce que c'est extensible je pense que je vais coudre avec un point zigzag au niveau des épaules et encore je ne suis même pas sûre je pense que je peux même coudre en point droit à cet endroit là parce qu'on est sur l'épaule et que l'épaule au contraire on ne veut pas trop que ça s'étire donc je vais coudre au point droit on verra bien ce que ça donne donc j'ai bien mis mon comment dire mon pied juste au niveau du repère oui on peut aussi mettre de la laminette il ne le propose pas sur le patron mais effectivement on peut le mettre ouais ça va c'est bien donc pareil de l'autre côté ça fait bizarre d'assembler comme ça oui et là je vais m'arrêter à mon point voilà donc là un petit retour arrière derrière voilà donc oui c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude d'assembler ce type de tissu déjà on n'a pas l'habitude d'assembler ce type de tissu moi je crois que c'est la première fois que je couds un tricot en fait à peu près ouais je crois pas avoir cousu trop de ce genre de tissu donc ensuite pour économiser du fil tu fais pas de la couture qui se suit sans couper le fil non non j'y pense jamais j'y pense jamais de de faire ça donc j'ouvre les épaules moi non plus ce sera la première fois donc j'ouvre la couture des épaules et on va replier sur un centimètre et demi au niveau des encolures donc je vais mettre ma petite pince pour tenir tout ça si on change les fils des boucleurs par des fils mousse est-ce que ça modifie oui il faut il faut faire des tests à chaque fois qu'on change un fil chaque fois qu'on change le tissu et bienvenue Woody bienvenue bienvenue comment ça va bienvenue bienvenue le raid comment allez-vous ici on n'est pas trop rock'n'roll on est plus musique zen comment ça va comment s'est passé votre stream alors pour les personnes qui ne connaissent pas on va passer comme ça un petit peu au top et toi bien 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 alors ici on fait de la couture et le lundi après-midi surtout je couds ma garde-robe donc là c'est en général des patrons du commerce et donc voilà on fait de la couture le lundi après-midi en temps normal je travaille aussi en live le jeudi matin en général pas ce mois-ci mais on reprendra bientôt je suis créatrice de patrons de couture et donc je crée des patrons de couture et le travail c'est créer des patrons dessiner surtout faire des essais et tout ça voilà on a fait une fleur en marqueterie de plaquage wow ok ah j'irai voir ça a l'air trop beau c'est pour une guitare et merci pour le follow mitri mitri ah désolé pour désolé pour la mauvaise proménonciation pour une rosace de ah voilà ok bienvenue à tout le monde bienvenue donc je vais repasser sur la table on va continuer la couture donc aujourd'hui on coud un pull donc le tissu qui est utilisé c'est un peu comme un tricot mais ça va être beaucoup plus rapide un tricot je sais pas s'il y en a qui ont déjà fait du tricot mais un pull en tricot c'est hyper long on met des semaines des mois même des fois pour coudre un tricot et en fait on peut acheter du tissu qui est tricoté comme ça et il suffit de le coudre et on a un pull beaucoup plus rapidement voilà voilà donc là on n'en est vraiment qu'au début je suis juste à l'encolure et j'épingle tout ça pour que ça tienne pendant que je vais manipuler mon tissu c'est exactement ça Final Fantasy c'est le petit code du tricot et là vraiment ça va quand même beaucoup plus vite en une après-midi on va avoir fini notre pull alors que sinon on mettraient des mois donc je mets toutes mes petites épingles pour que ça tienne bien et on va passer sur la machine à coudre pour maintenir tout ça alors je regarde dans mon livret de couture et la couture elle se fait au point droit il me semble endroit face à vous surpiquer tout le tour de l'encolure voilà c'est ça et donc on pique tout ça au point droit ce sera pour l'hiver prochain alors c'est pas un tissu qui est très très épais il est assez léger donc pour la mi-saison ça ira très bien aussi et puis en plus moi je suis je suis je suis très frileuse donc un petit pull comme ça ça me va très bien là celui-là il est assez léger on voit au travers d'ailleurs je sais pas si vous vous voyez il y a des moments on voit voilà il est quand même assez léger alors machine à coudre donc sur l'endroit bonjour caroline non moi je voudrais me coudre des pulls ah d'accord d'accord tu voudrais te coudre des pulls pour toi en matique tricot pour l'hiver prochain alors donc du coup là maintenant je vais essayer de me mettre alors est-ce que je le fais dans ce sens là non je vais le faire dans ce sens là plutôt je préfère avoir mon repère de ce côté là donc là je vais coudre tout autour à 7 mm du bord donc avec mon pied gradué là je vais aller sur la quatrième graduation entre la quatrième et la cinquième c'est ça 1 2 3 4 entre la quatrième et la cinquième graduation bonjour ange tu fais quoi comme modèle je viens de me réveiller car j'ai fini ma nuit ce matin ah donc je prends en route alors tu peux faire point d'exclamation patron et tu as le patron c'est le pull Aria de la box de janvier de Munassou alors par contre c'était précisé sur le patron mais il faut augmenter la longueur du point à 3 3,5 oui au point droit simple ourlet tout à fait bonjour ange je ne sais pas si je t'ai déjà dit ah c'est pas la même ange c'est pas la même ange on a beaucoup d'anges qui viennent regarder le live il y a déjà dit c'est pas la même la même c'est pas la même alors là on fait attention aux marges de couture des épaules on écarte bien on ouvre bien pas faire n'importe quoi au niveau des épaules donc là je vais me planter dans la couture épaule voilà et je vais pivoter pour coudre l'autre côté de l'encolure oui on est quelques anges à te suivre c'est ça bonjour Clémenti family et merci beaucoup pour le resub merci beaucoup alors pareil on arrive au bout donc je fais attention à ma marge de couture au niveau de l'épaule et voilà on va voir ce que ça donne sur la table j'espère que ça ne va pas trop gondoler vu qu'on est au point droit sur un tissu assez souple voyons voir j'ai pas enlevé mes petits points on voit le fil blanc ah j'ai un peu c'est pas très droit ma couture là bon je vais repasser peut-être un petit peu pour aplatir tout ça des fois quand ça gondole quand le tissu gondole des fois un petit coup de fer à repasser ça met tout à plat ça corrige tous les petits défauts je me suis abonné à la box de Mounassou ce mois ci ah tu as reçu celui de d'avril ou pas est-ce que moi j'ai eu celle d'avril est-ce que c'est celle d'avril que tu as il se repasse faire doux oui tout à fait faire faire doux je vérifie mais il me semble que c'est le plus bas du du phare passé parce que sur le livret on a des détails sur le sur le tissu pas de repassage en effet la chaleur va détendre les fibres et peut se les déformer mais voilà le plus froid possible il faut pas faire appuyer dessus faut le faire faut tapoter on va le faire donc synthétique et on n'y va pas franchement on dépose juste le fer dessus doucement un peu comme on ferait avec le du thermocollant quoi voilà ah elle me plaît pas du tout cette cette couture là en plus c'est devant j'ai eu un petit une petite déviation et ça se voit ça se voit ou mettre du tissu dessus aussi oui tout à fait on peut aussi mettre un tissu je trouve que repasser une couture ça fait toujours plus oui tout à fait c'est toujours beaucoup mieux si la couture il faut repasser en couture pour tous les tissus non extensibles après les choses qui sont moulantes il n'y a pas besoin de les repasser puisqu'en fait si c'est moulant sur le corps ça va être étiré donc il n'y a pas besoin de repasser les coutures seront d'office plate mais sur n'importe quel autre vêtement il faut repasser les coutures Vanessa tu portes le sweat du modèle oui c'est ça c'est ça Caroline c'est le sweat que j'avais fait la dernière fois c'est vrai vous voyez pas moi je vois que ça je vous zoome je zoome et là j'ai dévié c'est pas très joli et je crois que je vais la refaire là je vais juste passer et prendre un petit peu plus de marche c'est pas très joli j'ai trouvé la robe trop belle du coup je vais attendre que tu la coudes en live pour la couture en même temps quelle robe ? ah oui la robe de la boxe ouais je vais la coudre je pense que je la coudre pour une de mes filles là vous voyez que ça dévie c'est moche c'est pas joli je vais repasser un petit coup juste pour reprendre un peu ici je pense que ça devrait suffire je vais juste reprendre un petit peu je pense pas qu'il y ait besoin en plus de découdre parce que là découdre ce tissu je pense pas que ça soit possible je sais pas ce qui s'est passé à ce moment là je sais pas peut-être que j'avais une pince qui m'a gênée je suis pas l'impression j'ai été perturbée voilà c'est mieux c'est beaucoup mieux je vous montre de près donc je l'ai rattrapé ici là et ça se voit moins quand même ça se voit beaucoup moins ça va c'est pas catastrophique le seul truc c'est que c'est en plein devant c'est vraiment l'encolure de devant au milieu quoi enfin c'est vraiment sur le milieu et je pense que oui ça se verrait comment tu as fait oui j'ai juste repris ma couture juste à ce niveau là voilà donc j'ai fait un petit point un aller retour vers là j'ai repris ma couture en gardant bien ma marge de couture ici et je suis arrivé j'ai rejoint l'autre couture et pareil j'ai fait un arrêt à cet endroit là j'ai juste fait ça et ça permet d'avoir le tissu qui ne rebite pas trop derrière en fait idéalement il faudrait découdre la partie la partie qui est en trop en fait la partie qui est en trop qui n'est pas bien quoi mais sur ce tissu j'ai peur donc je vais pas le faire ça aurait été un tissu classique j'aurais décousu et j'aurais juste gardé mon la couture de rattrapage tu vas regarder oui je risque d'écouter le tricot c'est pour ça oui sur ce tissu là c'est un peu compliqué vaut mieux pas trop se rater ensuite donc ça c'était l'encolure maintenant on va faire les manches donc je vais le mettre de côté et ce tissu est vraiment génial les manches donc on a une manche droite et une manche gauche et la première chose à faire c'est des fils de fronces au bas puisqu'on a des manches qui sont très très amples ici ça va faire des manches bouffantes au niveau des poignets donc je vais faire deux rangées de fronces en bas des deux manches donc je pense que je vais les faire à la machine non je n'ai pas envie non parce que là c'est un tissu j'essaierai sur du coton normal enfin là c'est pas un tissu où j'ai envie de faire des essais j'ai pas du tout envie de faire des tests sur ce tissu là et non je connais pas du tout je connais pas du tout la distance finale on va changer la couleur ici je vous ai changé la vue ça ne doit pas être évident de faire des fronts sur le tissu en maille c'est pas si différent après c'est sûr que comme c'est déjà un tissu qui a pas mal de trous qui est très aéré ça ne fait pas des grandes fronces ça fait vraiment des toutes petites fronces je dérègle ma machine je mets la tension du fil sur un je n'en ai jamais cousu c'est pour ça que je pose beaucoup de questions ok alors mon tissu le bas de la manche alors c'est quoi la distance la distance on a un centimètre de marge de couture je pense donc on va faire 0,7 et un centimètre plus loin alors il faut pas que je sois trop près du bord parce que sinon on aura le fil comme voilà c'est du tricot ça risque de s'effilocher beaucoup plus qu'un tissu classique donc je prends un petit peu plus de marge au départ que dans du coton parce que ça s'effiloche beaucoup plus en bas là ah là là il tourne pas très bien on y va doucement parce que le tissu est vraiment pas si facile là on 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 C'est parti. Allez, je m'arrête ici. Où sont mes ciseaux ? Donc je laisse des longs fils pour pouvoir bien tirer dessus après. Là, je vais faire une deuxième rangée de fronces à 1 cm de la première à peu près. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Moi, si je commence avec un tissu d'hiver, il sera plus épais. Oui, tout à fait. Là, il est vraiment très fin, mais en fait, c'est aussi du fait que ça soit une maille ajourée. Il y a beaucoup d'espace entre les mailles. Ce qui fait que c'est presque de la dentelle, ce tissu. Donc la difficulté, elle vient aussi un petit peu de là. Bonjour, Pantaya. Là, c'est des fils de fronces. Donc ça, c'est des fils que je vais enlever après. Donc c'est pas très grave si c'est pas droit. C'est juste pour froncer ces fils-là. Après, la couture, la couture finale, on va le faire à la surjeteuse et ça va passer tout seul. C'est parti. Il te faudrait une aiguille. Il te faudrait une aiguille. Pas forcément parce que là, j'ai quoi comme aiguille ? Je pense que j'ai une aiguille stretch. Je ne sais plus ce que j'ai comme aiguille dessus. Où sont mes aiguilles ? J'ai tout mis là-haut. Je pense que j'ai mis une aiguille stretch. Alors, où c'est qu'il manque une aiguille ? Ça, c'est la surjeteuse. Oui, c'est une aiguille stretch. On peut en mettre de la laminette sur les épaules sur ce tissu. Alors, tu peux. Après, la manière dont les épaules sont cousues, ce n'est pas évident de mettre la laminette. Là, c'est plus par rapport à la couture de ce modèle en particulier. Si j'avais fait une couture normale à la surjeteuse sur les épaules, oui, j'aurais mis la laminette dans la marge de couture. Là, elle est où ? Où est mon morceau que j'ai fait ? Là, ici, au niveau des épaules, on a une couture qui est comme ça, qui est ouverte. Donc, c'est un peu plus compliqué. Il faut choisir de quel côté tu vas mettre ta laminette. Que si j'avais fait une couture normale où tout était collé ensemble, je pose ma laminette dessus. On met tout ça vers l'arrière et puis c'est bon. Là, on a une couture ouverte ici. Donc, ce n'est pas impossible. Il faut juste faire en sorte que ça ne se voit pas en plus sur le vêtement. Donc, il faut... Là, on peut. C'est possible. Allez, deuxième rangée de fronces ici. Le départ, il est toujours compliqué parce que la pièce est circulaire et que ça veut avancer tout droit alors que moi, je veux que ça tourne. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, allez. Désolée, donc là on a fait les fronces, froncées jusqu'à ce que la longueur corresponde à celle du poignet, mais le poignet on ne l'a pas encore fait, je pense que les fronces je les ferai à la fin, sinon il faut mettre le poignet tout de suite, ils font la couture du côté avant de mettre le poignet, je pense que je vais d'abord faire le poignet et ensuite faire la couture des côtés, ah non, ouais mais tu peux pas, on peut pas faire ça, parce que la manche elle est pas fermée en rond, Bon, on va essayer de froncer jusqu'à la largeur des poignets, ce que j'aime pas c'est que ça va bouger quoi, ça va bouger. Donc j'ai mon poignet ici, et on va froncer en tirant le fil bordeaux chez moi, Donc ici, là, Donc c'est très très froncé quand même, quand on voit la taille des poignets, Encore, Vraiment très très froncé les manches, C'est vraiment des manches bien bouffantes, Allez, donc du coup, je pense que là c'est pas mal, Ce que j'aime pas, c'est que ce tissu il est très lâche, C'est de la dentelle, Et je pense que mes aiguilles ne vont pas forcément bien rester en place, Enfin, ça peut tomber quoi, On va tester, on va essayer quand même. Donc là, je bloque mes fils, Pour pas que la tension se relâche, Et pour pas que les fronts se défassent, Pendant que je vais coudre le reste. Voilà. Voilà, ça s'est déjà détendu. Bon, après, quand je ferai la couture, je rattraperai ce qui s'est détendu. Allez, on fait l'autre poignée pareille. En tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment très facile à froncer, Étant donné que c'est un tissu qui est assez fin. Au moins, les fronts, elles sont faciles. Avec une pince peut-être... Le problème, c'est qu'il faut réussir à enrouler le fil autour d'une épingle. C'est beaucoup plus facile d'enrouler le fil pour le bloquer. On va bloquer ce côté-ci, et après, je vérifierai l'autre côté. Donc là, il faut tirer encore un peu. Ah, j'ai un de mes fils tirés là. Bon, tant pis. Je n'ai pas réussi à le... Je pense qu'il était sur l'arrière du tissu quand j'ai coupé. Sur un fraîche terri ou un style cratté, c'est plus difficile vu que c'est épais. Mais oui, c'est sûr, c'est plus difficile de tirer les fils. Plus le tissu sera fin, et plus c'est facile de... Enfin, fin, et aussi parce qu'on a beaucoup d'air entre les mailles. Plus le tissage est serré, et plus c'est difficile de tirer sur les fils. Ça glisse beaucoup moins bien. Et en fait, des fois, si on tire trop fort, ça casse. Donc il faut y aller doucement. Pour pas que le fil de front se casse, et qu'on n'ait pas besoin de refaire tous les fils de front. Mais c'est pas forcément sur un sweat que ça va être plus difficile. Plus difficile, c'est sur tout ce qui est coton très serré, les jeans. Ce genre de choses. Donc j'ai fait ça, et donc là je crois qu'on assemble les manches au reste du corps, c'est ça. On assemble les manches au buste. Donc c'est là qu'on se rappelle du code couleur des pinces. Donc, alors endroit contre endroit, déjà. Là j'ai l'endroit, j'ai ici. Ah oui, je ne me suis pas encore attaquée au jean. Oui. Jean, c'est... Enfin, celui que j'ai tenté de faire, que je n'ai pas fini, que je n'ai jamais fini. C'était un jean slim, un jean un peu moulant, et c'était vraiment pas évident. Et du coup, je n'ai pas retenté l'expérience du jean. Alors, laquelle c'est ? Laquelle ça va être ? Est-ce que c'est celle-ci ? Non, ce n'est pas celle-ci. Donc il faut bien mettre endroit contre endroit. Et on a la rouge ici, donc rouge là. On est bien endroit contre endroit. Je vais me lancer sur des tissus maillots de bain, les jersey de viscose. On verra dans un an ou deux, j'y vais tranquille. Alors, ce n'est pas vraiment les plus faciles. Les maillots de bain et jersey de viscose, ce sont des tissus qui glissent beaucoup. Et c'est vraiment pas facile à coudre. Avec le lycra, c'est plus facile à coudre que si le jean n'est pas extensible. Non, c'est plus difficile. Parce qu'il faut que tu combines la difficulté du tissu extensible avec le tissu épais. Oui, voilà, c'est ça. Un jean sans élastane, c'est quand même plus facile à coudre qu'un jean avec élastane. Après, s'il n'est pas très très extensible, ça va. Mais s'il est très extensible, c'est comme pour tout tissu extensible. Il faut gérer les vagues, le gondolement, la pression qu'il y a sur le fil. Donc là, j'ai mes deux repères que j'épingle ensemble. Alors, j'ai un problème là. Ah oui, c'est parce que c'est de ce côté là. Hop, vient par là. Le reste de la manche, il est comme ça. Donc, j'épingle le bout. Je sais, mais mes filles ont besoin de maillot et dans le corps mince. Ça ne leur va pas. Oui, oui. Mais c'est quand même, il faut prévoir un petit peu plus de tissu. On ne sait jamais. La difficulté dans le lycra, vu que tu as une surjeteuse maintenant au niveau de l'assemblage, c'est pas ça va. Le problème, c'est que ça glisse. C'est des tissus qui glissent. Et voilà, c'est juste qu'il faut bien maintenir les tissus ensemble. Et c'est ça qui est difficile dans le lycra. Puisque tu as une surjeteuse, donc au niveau de la couture, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas pour demain, à moins que je passe deux mois sur un maillot. Oui, mais les premiers, c'est... Vraiment, ce qui est difficile, c'est le fait que ça glisse. Donc là, j'ai une manche. On va coudre l'autre. Enfin, on va épingler l'autre. Je vais faire dans ce sens-là. Là, je suis à l'envers. Il faut le mettre sur l'endroit. Parce qu'on veut endroit contre endroit. Où est ma manche ? Endroit contre endroit. Donc la manche, endroit contre endroit du pull. J'épingle ici. Mais non. J'épingle l'épaule. Ici, le bout. J'ai bien mes deux pinces rouges qui étaient mon repère pour le devant, je crois. Je crois que c'était le devant rouge. J'ai prévu le tri de tissu au cas où. Et pas trop cher cette année. Oui. Oui, la surjeteuse, c'est top. Je couds beaucoup plus vite. Mais oui, c'est ça. On coud beaucoup plus vite avec la surjeteuse. Là, la couture du pull, ça va aller tout seul. Ça va se faire tout seul. Surtout que je suis accro au jersey. Mais voilà. C'est vraiment, si tu as envie de coudre du au jersey, il te faut une surjeteuse. C'est obligé. Parce que ça va beaucoup plus vite. C'est vraiment... Le plus long maintenant, c'est les ourlets, c'est ça. Bon, alors là, j'ai beaucoup de tissus qui s'apparaissent. Ces filoches là, au niveau... Vous ne voyez pas bien. Mais au niveau de mes épaules là. Ouais, c'est au niveau de l'épaule. Je pense qu'il va falloir que je prenne un petit peu plus de marge de couture. Parce que là, ça ne va pas attraper. C'est la difficulté de ce tissu. C'est que je risque d'avoir des trous. Parce que c'est un tissu dentelle. Et qu'il faut que je réussisse à attraper assez de matière pour que la couture tienne bien. Bonjour les bombes haches. Et sortir de l'encolure me demande encore beaucoup de concentration. Oui. Le tissu type tricot, je vais battre au fil systématiquement maintenant. J'ai eu trop de mauvaises surprises. Alors, je pense que je vais y aller. Alors, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec le tissu tricot. Mais je pense que je vais quand même y aller direct à la surjeteuse. Et puis au pire, je ferai un deuxième passage si jamais c'est pas... Si ça n'a pas pris quoi. Mais je pense que je vais bien bien prendre ma marge de 1 cm de couture là. Et peut-être même un petit peu plus si jamais je vois que c'est... On n'est pas bien dans le... Dans la matière, dans les nœuds. Qu'on est trop dans le... Comme là. Dans les... Le bout du fil quoi. Là, à cet endroit-là, il faudrait que je mange un peu plus. Et quand j'ai découpé, j'ai prévu... Enfin, j'ai découpé large au niveau de mon tracé. Donc, voilà. Je n'ai pas ton expérience. Ah, ok. Mais je n'ai pas non plus une expérience folle sur ce type de tricot-là. Sur ce type de tissu. On va tester. On va tester. On passe sur la surjeteuse. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit test de... De tension du fil avec des chutes de tissu là. Parce que je ne l'ai pas fait. Hop. On va se mettre sur la surjeteuse. Et on va voir ça. Alors. Mon tissu. Qu'est-ce que ça donne ? Alors déjà, si je mettais dans le sens endroit contre endroit, déjà pour mieux voir ce que ça va donner au final. Alors, voyons voir. Ça m'a l'air pas trop mal. Non, je pense que ma tension, elle est bien. En fait, je ne l'ai pas bougé. On va la laisser comme ça. Je trouve que ce n'est pas trop mal. Maintenant, j'ai cousu juste un morceau tout droit. Là, ça va être l'épaule. Enfin, l'emmanchure. C'est complètement courbe. Donc, on va voir ce que ça donne. Au pire, je mangerais un petit peu plus sur la marge. J'ai prévu. J'ai découpé à l'extérieur du trait de mon tracé. La surjeteuse, ça change la couture. J'en ai une depuis janvier et c'est top et rapide. Mais oui. Mais oui. ... ... ... C'est parti. Alors, donc là j'essaie toujours d'être bien, d'avoir bien les deux tissus bord à bord sans faire de pli derrière. Moi mon différentiel est sur 1, j'ai pas mis de différentiel. Donc là j'arrive à la couture épaule. Donc à chaque fois je replace mon tissu comme on est en couture assez ronde, assez arrondie. Moi ça fait un mois la Lidl est d'ailleurs. Mais je m'éclate. C'est l'essentiel. Ça marche, parfait. Parfait, parfait. Désolée. Donc, et d'une. L'autre côté. Ah, désolée. Je ne pouvais pas renouveler mon amènement. Oh là 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 là. Zut alors. Ils ont dû retrouver un stock tout plus sérieux. Ah bon. Ouais, ça se trouve qu'ils ont trouvé un stock et du coup il fallait bien qu'ils le vident. Bonjour Yvette. Ça fait le job et je peux coudre avec donc pas de problème. Mais oui, c'est ça. Après, c'est pas parce qu'on n'a pas le dernier modèle que ça marche moins bien. Moi mon modèle, il n'est pas tout jeune. C'est cette surjeteuse, je l'ai depuis un petit moment maintenant. Et je ne vais pas du tout en changer. Ça marche très bien. Ah, désolée. Bon, j'espère que je n'ai pas fait de pli. J'espère. Mais j'en suis pas sûre du tout. Il y a des. Qui s'étonnera que Lidl ait remis en vente l'ancien modèle? Mais oui, ça marche. Et puis bon, il ne faut pas non plus. Ils ne vont pas le jeter. S'ils les ont. Ça marche très bien. Le dos droit, oui. Pensant à la planète exactement. On s'étire aussi. Allez. La totale. Je finis ma couture et on va faire tout ça. Voilà. Allez. C'est le quart d'heure, c'est ça. C'est la pause. La petite pause. La petite pause. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a à boire deux fois. On a on s'étire et le dos droit. Allez. Ah oui, il va être froid à la montée en plus. Allez. Les petits étirements. On se dégourdit un petit peu. On va même se lever. Alors, je vais remonter les manches parce que sinon c'est le pull qui remonte. C'est le problème du pull chauve-souris. Parce que quand on lève les bras, il y a tout le pull qui remonte. Coucou Chris Création. Comment ça va? On est en plein étirement là. On fait la petite pause. La petite pause. La petite pause. Pour se remettre en forme un petit peu. Parce que rester assis pendant une heure et demie, ce n'est pas très bon pour le corps. Ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. On fait un petit peu le cou aussi. En plus, c'est les vacances chez nous, on n'a pas le... Je n'ai pas eu le yoga ce matin. Je l'ai fait moi-même, mais ce n'est pas pareil. Le cours, il ne dure plus d'une heure. Moi, quand je le fais toute seule, c'est maximum une demi-heure. Parce que toute seule, c'est un peu long. Dans un cours, une heure, ça passe très très bien. Mais toute seule, non. Une demi-heure, c'est très très bien. Quelle est la couture du jour ? Alors, la couture du jour, c'est le pull Aria. De la box de janvier. Une petite couture rapide. Très chouette. Le tissu est génial. Je l'adore. C'est vraiment très doux. C'est... Voilà. Il est génial. Chez moi, c'est la reprise ce matin. Ah, ben nous, ça y est. On est enfin en vacances. Ok, Maria, à tout à l'heure. C'est vrai, tu as décalé par rapport à moi. Eh oui, c'est ça. Coucou, la chicha qui court. Comment ça va ? Les manches ont l'air sympas. Mais oui, elles sont chouettes. Mais même le tissu, la coupe, tout. Il y a juste peut-être l'encolure. Il y a une encolure bateau. Comme ce pull-là, en fait. C'est le même type d'encolure. Bon, je suis... Ce n'est pas moche, hein. Mais c'est juste qu'au niveau de la couture, c'est juste un petit repli vers l'intérieur. Et j'aime mieux quand on a un vrai col, une bande d'encolure ou quelque chose. Là, sur ce pull-là et sur celui que j'ai là, c'était juste un repli vers l'intérieur. Et je trouve ça moins joli, je trouve. Voilà. Mais ça, c'est personnel. Du coup, on va voir ce que ça donne, notre couture, là. Ce qu'on vient de faire... Donc là, on a cousu les manches au corps. Alors, je vérifie qu'il n'y ait pas de trou parce que comme c'est un tissu qui est très aéré, c'est de la dentelle. Alors, j'ai encore un petit bout, là. Je vais le mettre sur l'intérieur. Là, je suis vraiment très, très déçue de... Je tire un peu pour voir si ça tient. Parce que si ça ne tient pas, si ça craque tout de suite, en fait, je vais repasser un coup sur la machine. Parce que ça veut dire que je suis trop au bord. Donc là, ça tient bien. Non, c'est bon. J'ai bien pris la marge. Donc ça va. Ah, mais c'est trop chouette. Il est trop beau, ce pull. Il y a juste là, j'ai un petit accro. Je vais le rentrer de suite sur l'envers pour ne pas qu'on le voit. Ça va en vacances aussi. J'ai prévu une semaine couture. Ah, bien. Bien, bien, bien. Voilà. Donc là, j'ai juste rentré le petit fil qui dépassait. Je l'ai mis sur l'envers. Comme ça, au moins, il est toujours là. Il n'a pas disparu. Il est juste caché à l'intérieur. Attention au prochain lavage. Oui. Peut-être que je le laverai à la main avec mes autres pulls, celui-là. Donc. Le bas. Enfin, les côtés plutôt. Donc les côtés, on va épingler endroit contre endroit. Tout le long de la manche. Donc là, il faudrait que je fasse attention au niveau de mes fils de fronce, là. Comment je vais faire ? Je commencerai la couture par là. Comme ça, j'enlèverai de suite les épingles. Quand je serai sur la machine. Donc les côtés. Donc j'épingle bien le bout ici. J'épingle sous le bras. Je vais épingler tout le long ici. En essayant d'être bien bord à bord. Et on continue la couture le long du côté. Donc pareil, j'épingle le bas. Alors là, je n'ai pas bien épinglé. J'ai fait un pli au niveau du côté. Voilà. Bannir les pins, ça a augmenté. Oui. Tout a augmenté. Parce que vous avez plein de points. Vous avez plein de points. Donc ça coûte plus cher maintenant. Allez, pareil de l'autre côté. J'essaie de ne pas me piquer. N'est-ce pas ? Donc endroit contre endroit toujours. Donc je commence par le bout du poignet. Ensuite, sous le bras. Et ensuite, je répartis. Je répartis tout. Quand on va se lâcher, ça va faire mal aussi. Je sais. Je ne l'ai jamais utilisé, ni les mots interdits. Il faudra que je m'y mette aussi. Ce n'est pas obligé. Ah oui, mais là, on va être ruiné rapidement. Ce n'est pas si cher non plus. Tu en as plein des points, la chicha. Je n'ai plus de pince. Ah, il s'applique. allez donc là j'ai fait le bras et on n'oublie pas de faire aussi le côté il y a de la musique ou plus ? il n'y en a plus j'entends plus la musique et le bas des manches tu les coudes après assembler les manches oui ça secoue après puisqu'il faut qu'on mette le le poignet et le poignet il secoue en rond non ça marche, je ne l'avais pas vu j'entendais plus la musique mais elle doit être plus légère on entend bien, ok oui disons que ce n'est plus une hausse là c'est du pillage de poing ah oui mais vous en avez plein maintenant à force de regarder les lives vous en avez beaucoup je ne sais pas combien vous en avez c'est quoi ? c'est surjeteuse allez surjeteuse ça ne risque pas de bloquer les fils de fronces mais normalement j'ai laissé la marge de couture je n'ai pas cousu jusqu'au bout les fils de fronces donc normalement c'est bon oui c'est sûr on a assidu bah oui c'est les nouveaux par contre là eux devront ils devront économiser un petit peu et les fils de fronces en fait je les ai réglés avant avant j'enlève mes épingles donc normalement ça devrait être bon au niveau des fils de fronces il y aura peut-être un petit réajustement à faire de quelques millimètres mais j'ai déjà tiré les fils on est addict au life de vanissa moi ça me va comme ça je ne suis pas toute seule à coudre il y aura mais Allez, on passe sur le côté. Ah, j'ai mon pull qui tombe. Ah, désolé, je vous ai bougé la caméra. Ah, oui, c'est vrai, cela aurait dû être plus cher, du coup, j'entends encore un peu. Est-ce que je n'aurais pas mis des pinces dans mon bac à poubelle ? Oui, sérieux. Il faut vérifier dans vos bacs à poubelle si vous n'avez pas jeté vos pinces ou vos épingles dedans. Bon, c'est assez classique, moi, j'enlève et puis au lieu de mettre dans mon bac à pince, je mets là. Moi, je suis en train de découdre un sweat. Ah, là, 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 j'ai mal enfilé la deuxième aiguille et ma couture est trop lâche et c'est moche. Ah, zut, ça, c'est pénible. Du sweat, en plus, ce n'est pas facile à découdre. Lundi dernier, c'était la première fois que j'ai cousu en même temps que le live, c'était trop top. À quand les lives, le vendredi ou samedi soir ? Ah, alors, le soir, c'est plus compliqué. Les soirs, c'est un petit peu plus compliqué, quand même. On passe à l'autre côté. Ça m'est arrivé, mais oui, ça me rassure, je ne suis pas la seule. Et après, on se demande pourquoi notre stock de pinces et d'épingles diminue comme ça. En fait, c'est parce qu'on les a jetés à la poubelle. Allez, deuxième manche, deuxième côté. On a quasiment fini le pull, là. Pourquoi ça n'avance plus ? J'ai un petit problème, là. Pourquoi ça n'avance plus ? Vous voyez, j'ai eu un petit bourrage au début, là. Alors, je vois qu'il y a un fil. Ça se trouve, c'est à cause de lui. Bon. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un petit problème, là. Ça ne coule pas normalement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fils. Ça n'avance pas. Je vais réenfiler ma machine. Je préfère réenfiler. Parce que je pense qu'il y a un fil qui a dû dépasser à l'intérieur du mécanisme, là. Et du coup... Ah oui, il y a vraiment un truc, là. On sort tout. Toujours passer un aimant dedans quand on les récupère. Oui, alors ça, pour les épingles, ça marche. Mais pour les pinces, je ne crois pas que ça marche. Bon, alors, qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? Il n'y a plus de fil, s'il y a encore un fil, là. Donc, on en avait tout. bon par contre ça fait énormément de poussière ce tissu ceci dit tous les tissus font beaucoup de poussière à la surjetos parce qu'on coupe il y a un couteau et donc forcément on se retrouve avec plein de poussière de de tissu c'est parce que j'ai le couteau qui n'est pas bien mis hop je vais tout remettre bon mais du coup on a un petit nettoyage de la machine en plus donc on réenfile tout bon on 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 moi j'ai dû changer l'aiguille stretch de ma machine à compte ce week-end ça faisait que des beurcs et j'ai pensé à ça qu'après plein de galères en deux heures de bug ah là là il y avait vraiment un fil qui était j'ai eu du mal à défaire la machine donc je pense qu'il y avait eu un nœud avec avec les fils là je pense que c'était ça on va voir ça tout de suite dès que j'aurai enfilé ma machine allez les aiguilles allez et après on va retester sur une chute de tissu comme tout à l'heure ah j'y arrive pas parfait alors là ça tourne on va reprendre la chute voilà beaucoup mieux je regarde le manuel que pour un boucleur sinon j'arrive sinon j'arrive j'ai pas compris Steph je regarde le manuel que pour un boucleur sinon j'arrive c'est le manuel j'ai pas compris Steph bon du coup je vais reprendre là où j'en étais où est-ce que j'en étais là ici je vais à la main j'en étais j'en étais j'arrive à enfiler ma surjeteuse sans le manuel sauf pour un boucleur d'accord désolé je passe en même temps ok 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 Voilà, ça y est, et on a réussi à finir le côté. Bon, on va vérifier la couture, vérifier qu'il n'y ait pas de trou, surtout que là, on a eu un petit souci de machine. Moi, ce soir, j'ai des ourlets à faire à la recouvreuse. Ah, ben là, on va faire de l'ourlet à la recouvreuse aussi, donc il va falloir que je change le fil de machine. Alors, c'était au niveau des manches. Donc, celle-là, elle était bien. C'était l'autre qui a eu tous ces problèmes-là. Donc, on va remettre sur l'endroit, on va voir ce que ça donne sur l'endroit. Ah, c'est chaud quand même. C'est fin, mais c'est chaud. Alors, les emmanchures, j'allais déjà regarder. Là, on va regarder les côtés ici. Là, on est bien. C'est un peu limite, là. Mais bon, ça va. Ok, ce côté, c'est bon. Là, je fais vérification sur ce tissu en particulier. Sur un tissu normal, en général, je ne le fais pas, ça. Mais là, comme c'est un tissu qui est un peu dentelle, qui est ajouré, je préfère vérifier que mes coutures sont assez solides. Parce qu'il est très possible que j'ai été un petit peu trop au bord du tissu. Mais non, c'est bon. Parfait. Bonjour Estelle. Un jour, il fait faire que je me penche sur la recouvresse. Pour l'instant, je ne suis pas encore. Il faut vraiment que tu couses beaucoup de jersey et que tu en es marre de faire tes ourlets à la machine à coudre. Et merci pour le follow Coeur de laine. Et merci pour le follow Estelle aussi. Je n'avais pas vu. Plus on a de machines, plus on en veut. Oui, bon, pas forcément. Il y a des machines qui sont indispensables comme la surjeteuse. Pour l'instant, je ne suis pas convaincue par la recouvresse au vu de mon... Oui, c'est ça. Il faut vraiment avoir le temps parce que c'est une machine en plus. Déjà, de la place et le prix. Et le temps qu'il faut que je continue à bien prendre en main. Oui, c'est ça, Steph. Déjà, tu utilises ta surjeteuse et puis tu verras quand tu feras tes t-shirts comme ça en 5 minutes que l'ourlet te prend un quart d'heure alors que tu as mis 5 minutes pour faire le reste. Là, tu pourras te poser la question. Peut-être qu'une recouvreuse, ça peut être sympa. Beaucoup de jersey et la machine à l'aiguille double. Alors, la machine pour les chaussettes, celle-là, je la veux absolument, l'horicien. Il me la faut parce que c'est trop long de tricoter les chaussettes à la main. Trois surjeteuses, deux machines brodeuses. Je n'ai plus la place mais tu m'étonnes. Trois surjeteuses, mais pourquoi tu as trois surjeteuses ? Autant deux machines ? À la limite, je peux comprendre mais trois surjeteuses. Moi, j'ai une combi surjeteuses recouvreuse, une seule machine. Oui, ça, c'est bien. Ça, c'est pratique. Je sais. Mais cette machine ne fait pas... Si, on peut faire les talons. On peut tout faire. Celle que j'ai vue, celle qui coûte un petit peu, qui coûte un petit peu, on peut tout faire avec. Beaucoup de jersey à la surjeteuse, mais les ourlets à l'aiguille double. Oui. Moi, je ne suis pas pleinement satisfaite de la couture à l'aiguille double sur ma machine à coudre. Je ne sais pas. Ce n'est pas le résultat que je veux. Je trouve que le résultat, l'élasticité est meilleure avec un point zigzag qu'avec l'aiguille double sur ma machine. Donc, c'est pour ça que je ne l'utilise pas. Oui, sur Makerist, il y a un patron de chaussettes en jersey. Tout à fait. Je ne l'ai pas testé. Je pourrais tester. Une ancienne, une neuve et une donnée toute neuve, même pas à déballer. Ah ben oui, d'accord. Coucou sans étiquette. Je n'ai jamais réussi à l'aiguille. Oui, voilà, pareil. Moi non plus, je ne suis pas contente du résultat sur la machine à coudre à l'aiguille double. Du coup, non, je n'ai pas encore fini. Il faut qu'on mette les poignets et qu'on fasse l'ourlet. Et après, c'est fini. C'est une petite couture rapide. Et merci. Un an ? C'est ton anniversaire ? Un an d'abonnement sans étiquette ? Ça fait un an. Youhou ! Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton soutien. Ah zut ! Téléphone. À tout de suite alors. On va faire les poignets de manche. Donc, les poignets de manche. Donc, on va les replier endroit contre endroit. Comme ça. Hop. Hop. Bonjour, Tati... 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 Yaro ? Tati... Yaro ? Désolée. Oh là là, j'en ai... Je... J'ai du mal avec certains pseudos. Ce n'est pas facile. À l'aiguille double, j'ai beau essayer différents réglages, ça fait un boudin avec la recouvreuse. Ben voilà, c'est ça. Avec la recouvreuse, c'est nickel. On est d'accord. Et moi, l'aiguille double, je n'arrive pas non plus. c'est pas... Je préfère à la limite faire un point zigzag à la machine à coudre. Même si le point zigzag n'est pas joli. C'est... Ça marche mieux que l'aiguille double. Non, mais j'ai une élèque. Mais c'est trop moche à l'aiguille double. Mais c'est ça. Moi, je ne trouve pas ça très... Aro. Ok. Je trouve ça pas... Ça ne me plaît pas ma couture à l'aiguille double. Bon, donc on va faire la couture ici, là. Les poignées à la surjeteuse. Moi, c'est top avec l'aiguille double, mais je n'ai pas de recouvreuse. Donc, je ne peux pas comparer. Après, si... Si quand tu étires, ça s'étire bien, ça ne craque pas et tout, c'est bon. Il faut juste que ça... Que ça te... Que ça te convienne. Moi, ça ne me convient pas du tout. Donc, c'est pour ça que j'investis. Mais si ton point te convient, c'est très bien. Je vous laisse trouver la couture à l' celui du chante. C'est comme ça. Pas du tout. Qu'est-ce que tu m'as pas d'autre ? Tu sais, ton point de vue... La couture... La couture. Tu sais. Tu sais... En fait... Tu sais... Tu sais... Tu sais... Voilà Je galère à assembler un patron d'Irando A C'est quel patron ange ? J'ai des doutes sur ce poignet Est-ce que je vais réussir à passer ma main dedans ? Il est tout petit Ouais, c'est limite C'est juste, hein Elle est d'iguille double, ça finit toujours par se découdre Et j'ai jamais compris pourquoi Ah Alors ça, ça m'est jamais arrivé Clément 6 famille Non, c'est bon, je vais garder comme ça Je garde comme ça, je vais pas recouper Une fois que c'est sur moi, ça va ? Le passage, il est un peu serré, mais bon Ça passe, ça s'étire Donc Mettons les poignets Aux poignets On réfléchit Et on veut le mettre endroit contre endroit Donc on va mettre les manches A l'envers Les manches Les manches à l'envers Et les poignets dedans Et on va mettre la couture Du poignet Contre la couture De la manche Voilà Alors moi, j'ai pas pris J'ai pas noté le Le milieu de la manche Du coup, je vais le faire un peu au hasard On va répartir à peu près Toutes les fronces Comme il faut Je vais reprendre depuis l'impression Car j'ai des Ah, mince Alors, Direndo Moi, j'ai plutôt des patrons papier Ah, mais c'est J'ai plus l'impression Car j'ai des décalages Ça ne me plaît pas C'est l'impression Qui pose problème Mais c'est vrai que moi, Direndo J'ai surtout des patrons Papiers Patrons PDF J'ai que le livre, je crois Là, j'essaie de répartir les fronces Assez régulièrement Tout autour du poignet J'ai jamais eu de problème À l'assemblage papier Ah, c'est avec le livre Les PDF du livre Moi non plus J'ai pas eu de problème Je sais pas Allez, l'autre côté Donc couture sur couture J'ai imprimé Peut-être le papier de travers En général, le papier Dans une imprimante Il peut pas aller de travers Ou sinon ça fait un bourrage Elle sort pas Elle sort pas correctement Ta feuille Alors, je couds quoi ? Je couds le pull Aria De la box de janvier De Munasiu Regarde Hop Un pull Un petit pull Tout simple Avec un très joli tissu Tricoté Je vais reprendre Depuis le début J'ai dû louper Ah T'as pas tout lu C'est pour ça Non mais oui C'est bizarre quand même Parce que c'est un PDF Assez classique Enfin, je sais pas Et merci les pampages Pour ton abonnement Merci beaucoup Alors là, j'ai du mal Avec cette manche là Parce que je pense que J'ai beaucoup plus froncé Et donc c'est beaucoup plus épais Il faut bien prendre Les deux bords Les deux tissus du poignet La coupe peut-être Soit flatteuse Soit jogging C'est une coupe Qui est assez évasée Ok Ok les bonbaches Ok ok Donc Comment est-ce que je vais On parlait de quoi déjà Je me rappelle plus Flatteuse ou jogging Alors c'est une coupe Qui est droite quand même Enfin Un peu Moi je l'ai un peu évasée C'est pas resserré Au niveau de la taille Au niveau du bassin C'est pas resserré du tout C'est lâche C'est quoi les étoiles Alors les étoiles Les étoiles Mais je peux pas cliquer dessus Je peux pas Je peux pas te dire Steph Parce que je suis pas sur le PC Pour le Pour les étoiles Est-ce que tu as mis un point Au milieu d'un mot Des fois avec les frottes de frappe Il croit que c'est un C'est un lien Si tu mets un point Au milieu d'une phrase Au milieu d'un mot Il croit que c'est un lien Et donc il le cache Parce que les liens Sont pas autorisés Sur mon chat Et il y a des fronces Tu te disais Oui J'ai des fronces Encore trois minutes C'est dur Je suis obligée De pas parler en fait Chose Il faut que je vous laisse Ok ange Les étoiles Ça peut être pour des liens Voilà Parce que les liens Sont pas autorisés Dans mon chat Donc s'il y a un mot Une faute de frappe Avec un point dedans C'est juste Voilà Il peut prendre ça Pour un lien Et du coup Il met des étoiles Non je n'arrive pas à lire Mais je peux pas Je peux pas Je peux pas dire du coup Parce que j'ai C'est sur le PC Et là sur la tablette J'ai aucun J'ai aucun message Donc On va coudre ça À la surjeteuse On va faire Tout le tour Ici Donc on va essayer De se positionner Comme il faut Ah celle qui avait écrit Comme ça Ok J'en suis Là J'en suis là Alors J'ai mis la caméra Sur le bon truc Oui c'est bon Il faut étirer Non Il ne faut pas étirer On coud sans étirer C'est à la surjeteuse Après on a mis Un fil de france Qu'on retire après Donc là On va essayer De faire ça bien Donc là C'est quand même Très très épais Parce qu'il y a Plein de fronces Alors Là c'est un petit peu Chaud Parce qu'il y a De l'épaisseur Et que c'est Assez serré Bon c'est très serré À cause du fil de fronces Quand je vais l'enlever Ça va tout de suite Ça va Ça va prendre De la souplesse Allez Allez L'autre côté Alors Où est Ma couture Là J'espère que j'ai bien Pris toutes les épaisseurs Parce que sinon Il y aura des trous Donc là Je vois bien La différence Avec l'autre C'est beaucoup moins serré Et il y a des J'ai beaucoup plus de marge Les plis Les plis Ils bougent Voilà Ah mais ça y est C'est fini Je ne l'ai pas entendu La fin du Mon interdit C'est insupportable Quand on finit Et qu'on retrouve des trous Exactement C'est pour ça Que là Je vérifie tout de suite Comme ça Si j'ai besoin De repasser C'est maintenant Où est la sortie Là On va vérifier tout de suite Que j'ai bien tout pris Alors de ce côté J'ai l'impression que c'est bon Mais c'est Alors je vais enlever Les fils de fronce On verra ce que ça donne Parce que J'ai l'impression Que je n'ai pas toujours pris Les trucs très très bien Perpendiculaires C'est un petit peu de travers Mais j'ai pris Tous les bords Tous les tissus Ouais c'est bon Allez on enlève Les fils de fronce Mon petit découp vite Le tissu a l'air bien sympa Mais oui Il est très très bien Il est trop beau J'adore Au fait Je n'ai toujours pas trouvé Mon pied Ah c'est vrai Mince Tu n'as toujours pas trouvé Ton pied de boutonnière Ah là 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 Alors le problème C'est que le fil à retirer En fait C'est le fil qui est bordeaux Qui est de la même couleur Que mon tissu Ah oui bonne idée Tu en penses quoi de cette box J'hésite avec celle de craft Mais écoute Moi j'aime J'aime beaucoup J'aime beaucoup Cette box là Et c'est vraiment différent On n'a pas du tout On n'a pas du tout la même chose Avec les deux boîtes Mais les deux sont bien Alors après C'est à toi de voir Celle que tu préfères Mais les deux sont bien Alors on va On ver aussi Celui Dans la couture Non c'est bon C'est pas gênant Est-ce que j'ai encore Si j'ai encore Une petite tension là Donc quand On a On le sent en fait Que le fil de fronce Moi je l'ai laissé dedans Là parce qu'il est pris Dans la couture Mais il y a des endroits Où on sent Que Il est là Encore Et Soit il faut le faire Il faut le casser Il faut réussir à l'enlever Ou il faut le casser Mais Non c'est bon Ça tiens Ça bloque plus Par contre là Je vois qu'il ressort ici Donc je vais au moins Enlever ici Le fil Parce qu'il est blanc C'est pas très joli Donc je vais au moins Enlever ce fil blanc Qui est sur l'endroit Du tissu là Et je voudrais surtout Ne pas abîmer le tissu Est-ce que je peux l'attraper De derrière Est-ce que ce serait pas plus facile Beaucoup souvent du tissu viscoche Je n'en porte pas du tout Oui Alors pour les deux box Ce sera souvent De la viscose Pour les deux Que ça soit Munashu Ou Krafting Box Les deux Ils aiment bien Mettre de la viscose Donc si c'est pas du tout Un tissu qui te plaît Un type de matière Que tu portes Dans ce cas là Je te déconseille les box Parce que c'est souvent ça Sortie d'école Ok Pas de soucis Merci d'être passée D'avoir passé l'après-midi Avec nous Avec les mansies famille C'est une matière Qui est très fluide Qui est très douce Et voilà C'est Comment on dit C'est de la soie Synthétique quoi C'est comme ça Qu'ils appellent la viscose Donc voilà Mais bon C'est pas toujours De la viscose non plus La preuve C'est ce pull C'est une box aussi Mais très souvent Quand même Très très souvent Les box sont du coup Pas du tout pour moi Voilà Alors la viscose C'est vraiment pas Une matière Qui est très facile A coudre Elle glisse C'est C'est Voilà C'est un peu Comme de la soie Un petit peu Ça glisse J'ai peur D'abîmer mon tissu Tu as bu Ah non J'ai pas bu Je bois Et souvent C'est de l'imprimer Alors Oui Souvent c'est de l'imprimer Tout à fait Bref Les box C'est pas non plus pour moi Oui oui Ça Après il faut regarder Les anciennes box Et puis en général C'est toujours Un petit peu Dans le même esprit Ils changent pas radicalement De style Voilà Un poignet L'autre Et c'est Après il n'y a plus que le roulet A faire Alors Où est-ce que j'ai Un petit bout de fil Alors Ici J'ai Tous les bouts de fil Qu'est-ce que je fais Non c'est de ce côté là Qu'il faut que j'enlève Voilà Ok Ok Véro Je vais essayer De pas dire le mot interdit Alors C'est dur hein C'est très 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 dur C'est très très dur A chaque mot interdit J'essaie de trouver Des alternatives Mais c'est pas simple Non c'est pas simple Allez je crois qu'on est bon là De ce côté là Allez je vais couper juste ça Est-ce que j'aurais pas un trou là Non C'est juste la maille Qui est comme ça Ça fait très très peur D'utiliser les ciseaux Ici J'ai tellement peur D'abîmer le tissu Voilà Alors oui Il est Un petit peu extensible Et oui Il a un sens Il faut vraiment faire attention À comment On le prend Et donc Il reste plus que l'ourlet À faire Il y a encore du blanc Par ici Non c'est bon C'est juste des poussières Donc l'ourlet 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 J'hésite à faire Ma chaîne Oui il faut donc Le couper dans un sens Tout à fait J'hésite à faire Ma chaîne En partie À cause de ça À cause de quoi À cause de quoi Sans étiquette Presque fini Oui Un centimètre et demi Un centimètre et demi Pour l'ourlet Des mots interdits Mais c'est mon choix Sans étiquette Je ne suis pas sûre Qu'il y ait grand monde Dans la couture Qui ait laissé ça Moi je l'ai laissé Parce que ça m'amuse Du coucou Maria On n'a pas fini encore Presque On en est à l'ourlet Je n'en ai pas mis Oui oui Il n'y a pas grand monde Moi je trouve ça amusant Donc je l'ai Je l'ai laissé J'aimerais bien les mettre Mais je perdrais tout de suite Ah bah il faut essayer Écoute Il faut essayer Et après Ce n'est pas très grave Tu perds On perd pas grand chose C'est ça Le mot interdit Il n'y a rien à perdre Exactement C'est pas Oui je veux bien Té merci Un câble Oui Mais c'est ça En fait Après il faut réussir À trouver Un mot de substitution Pouette J'aurais pu dire pouette À la place de fil Ah la prochaine fois Je fais ça Je remplace Le mot interdit Par un pouette Mais ça aussi C'est hyper dur Rien à perdre Mais je n'aime pas perdre Le caramel Le caramel S'il te plaît Après il suffit de ne pas parler Dans ces cas là On ne parle pas Mais franchement Si vraiment ça t'embête Tu supprimes ce truc là Et puis c'est tout Et puis un jour Tu le mets pour tenter Et puis S'il ne t'a pas envie Si ça ne t'a pas plu Tu l'enlèves Ce n'est pas grave C'est des essais Et puis Voilà Il faut s'amuser Moi je n'en ai pas mis Parce que ça me déconcentre trop Et avoir des personnes Qui regardent Ça suffit à me déconcentrer Ma déconcentration Alors après à force Tu streames pas souvent Ange Parce que franchement À force Ça devient normal En fait De streamer Un thé caramel Oui Un thé caramel Exactement J'en avais trouvé un bon Mais je ne me souviens plus De la marque du thé Moi je crois que c'est un Daman frère Je crois que c'est un daman Moi le nom Oui je crois que c'est ça Ah mais j'ai plus de pince Allez Je serai maintenu Et pas régulièrement Serialement J'ai fini là J'ai fini J'ai fini Bon je mets des épingles Tu te débrouilles plutôt bien Marie-Lé Ton public en délire Mais voilà après C'est la régularité Plus tu Plus tu fais en fait Et plus ça devient normal Et Et voilà Moi les premiers streams Mais j'étais là Mais Alors qu'il n'y avait personne Sur mes premiers streams J'étais là À trembler comme ça Là Maintenant C'est C'est un après-midi Couture avec les copines Voilà C'est devenu un après-midi Couture avec les copines Il n'y a plus du tout La La tension Ou quoi Exactement Oui c'est ça Il faut se lancer Et franchement Au début On a peur et tout Mais il n'y a personne Qui regarde Donc C'est pas grave Et au contraire Justement Il faut profiter Du fait Qu'il n'y ait personne Qui regarde Pour se lancer Et Et faire toutes les bêtises Possibles Je vous l'ai déjà raconté Mon premier stream Où j'ai éteint Mon ordinateur En branchant Mon fer à repasser En plein stream Voilà Qui c'est qui l'a vu Celui-là D'ici Personne Voilà Donc C'était la panique Moi de mon côté C'était la panique Du côté des spectateurs Je ne sais pas Il devait y avoir deux personnes Ils ont juste eu le stream Qui s'est éteint Mais voilà J'ai éteint l'ordinateur Parce que j'ai branché Mon fer à repasser Sur la multiprise De l'ordinateur Voilà Et sur la multiprise De l'ordinateur En fait Il y a un bouton De D'allumage Enfin Un bouton Allumé Ou éteint Et bien J'ai appuyé dessus En branchant J'ai branché la prise Et pif J'étends La multiprise Du PC Voilà C'était mon premier stream Ah bah l'oricien On est à la fin Là Je me suis fait Bannir les pinces Juste à la fin L'ourlet J'avais fini De mettre toutes les pinces Sur mon ourlet Et je cousais quoi Lors de ce stream Alors je n'ai aucun Souvenir de ça Je ne sais plus du tout Ce que je cousais Mais À un moment donné J'avais eu besoin De repasser Et voilà Et donc j'ai rallumé Le stream après Mais Voilà C'était C'était marrant Perdu J'ai perdu quoi Il fallait C'était quoi Qu'il fallait Je ne me rappelle plus Mais non C'était à bas les pinces À bas les pinces C'est remplacer toutes mes J'ai plus le droit D'utiliser les pinces C'est pas le mot Qui est interdit C'était pas un mot interdit C'est ça C'est juste que J'ai plus le droit D'utiliser les pinces Donc j'ai remplacé Toutes mes pinces Par des épingles Alors par contre Je veux le faire À la recouvreuse Mais par contre J'ai un fil blanc J'ai un fil blanc Sur ma recouvreuse Et non En fait non Je ne vais pas mettre Le fil blanc Sur ma recouvreuse Ça va être moche Si je fais ça Donc je vais récupérer Mon fil Ici De ma surjeteuse Parce que je n'ai que Quatre bobines De tissus De tissus De fils Bordeaux J'en ai pas plus Donc je vais Changer les fils De ma recouvreuse Pour avoir du bord d'eau Le temps que tu es fini De mettre les aiguilles Tu as le droit De remettre les princes Oui c'est vrai C'est vrai Allez Tac 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 C'est pas faux Surtout qu'en plus Il faut que je change Le fil De ma recouvreuse Alors De l'arrière Vers l'avant De l'arrière Vers l'avant Je me suis fait manger Le doigt Par la machine Donc là Pareil Je vais faire Des essais Alors Là On passe De l'arrière Vers l'avant Toujours De l'arrière Vers l'avant De l'arrière Vers l'avant Voilà Je ne sais pas Si je n'ai pas Fait sortir Le fil Non c'est bon Voilà Et les deux aiguilles Ah bah bon courage Sans étiquette Ah là là Ce pied Qui disparaît Je crois que c'est de l'autre D'abord C'est de l'autre D'abord Tu es là jusqu'à quelle heure Bah je finis Ma couture là Et on arrête après Parce que là Il ne me reste plus que l'ourlet A faire Je fais mon ourlet Et puis c'est fini Non c'est de l'autre côté Il ne reste plus que l'autre côté C'est fini C'est parti. Voilà, alors ma petite chute. Donc j'espère que ça va bien passer parce que la recouvreuse, elle est vraiment très capricieuse. Elle n'aime pas quand il y a des petits fils qui dépassent. Donc on va voir. Donc déjà je commence à la main pour être sûre qu'il n'y a pas de blocage. On ne voit pas bien. Oui, j'arrive, j'arrive. J'étais en train de régler là. Hop. Donc je règle la tension de mon fil. Ça ne m'a l'air pas trop mal. Peut-être un peu tendu. Ça devrait aller. Alors, je vais commencer sur une couture cotée. Alors, on va bien couper les fils pour ne pas qu'il y ait de bourrage avec la machine. Alors, un centimètre et demi. Je pense que c'est le bord là. Je pense que c'est le bord ici de la machine. Allez, c'est parti. Ça vibre là, non ? Attendez, je vous décale de la table. Oui, ça y est, j'ai fait le test, oui. Ok. Donc, c'est parti. alors on est à nouveau sur une couture donc je coupe les petits fils qui pourraient se prendre dans la machine donc c'est pour ça aussi que j'ai pas surfilé le bas parce que je savais que j'allais utiliser la recouvreuse voilà 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 C'est parti. Allez, on a presque fait le tour, donc je coupe les fils du début. Toujours pareil pour pas que ça se prenne dans la machine. Et voilà. Et merci pour le follow, Hemosis. Alors, c'est fini. Je regarde un petit peu quand même au niveau de l'ourlet, si on a bien pris tout. Alors, je vais faire un petit nœud quand même pour pas que ça se défasse. Et voilà. Nickel ! Bon, c'est l'heure de l'essayage. Je vous mets sur pause et je vais le mettre, je vais le passer. On va voir ce que ça donne. Et voilà ! Bon, il a l'air d'être un peu froissé. Il est très léger, hein ? Très léger. Mais j'aime bien. Peut-être, ouais, effectivement que le faire blouser, comme pour les manches, ça aurait été sympa aussi au niveau de la taille, là. Bon, il faudrait peut-être que je le repasse un petit peu de dos. Moi, je ne vois pas, hein ? L'encolure, voilà, elle est comme ça. Mais, trop bien ! Un peu transparent, oui, il est peut-être un petit peu transparent, mais il est ajouré, en fait. Donc, il faut porter de la jolie lingerie en tout, peut-être. Mais, ouais, j'aime bien. Et j'ai bien fait de rallonger les manches, hein. J'ai rallongé de 2 cm, comme ça, au moins, je suis... c'est bien. Oui, une blousée à la taille. Et du coup, il aurait fallu faire un petit peu plus long, pour pouvoir le remonter un petit peu. Parce que là, ça fait très t-shirt, en fait. Comme ça. Ça fait très t-shirt. Mais, bon, au moins, c'est... je suis bien, quoi. C'est... c'est... on est à l'aise. On est à l'aise dedans. Puis, quand tu es assise, là, en fait, on ne voit pas le bas. Donc, au final, c'est pas très, très grave. Les manches, il est sympa. Non, j'aime bien. Oui. J'aime beaucoup cette couleur, aussi. Merci. Justement, je l'ai rallongé de 3 cm. 3 cm, si tu veux le faire bouser, c'est peut-être un peu juste. Sinon, il faut aussi que tu coupes une bande... Ouais, peut-être de la même largeur que celle-là, en plus. Oui, la couleur est top. J'adore. Cette encolure te va super bien. Mais merci. C'est pas mon type d'encolure préféré. Même si ça fait deux hauts que je fais comme ça. Moi, j'aime bien avoir la bande. Mais... C'est plus pour le côté couture que... que pour l'aspect visuel, quoi, pour le style. Mais voilà. On a fait le pull en une après-midi. En combien ? En presque 3 heures, allez. Mais bon, c'était du stream, hein. En couture, 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 je pense qu'on a fait un peu moins de... On va dire 2 heures. 2 heures. La finition de l'encolure, oui. Merci. Bon, du coup... On va aller faire un petit raid. On va aller faire un petit raid. Alors, je sais exactement où je vais vous envoyer. Du coup... Eh bien, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Alors, le prochain projet... Alors, je pense que ce sera la... La veste... Voilà. Celle-ci. Je pense qu'on va faire ça. La veste, donc, c'était la box de mois de février. Donc, c'est une veste qui est doublée. Donc, j'ai tout qui est lavé. Pas repassé. Donc, il faut que je repasse tout. Il faut que je découpe le patron. Que je découpe dans le tissu. Il y a pas mal de choses à préparer. Mais on va faire la veste. La semaine prochaine. Lundi... Lundi prochain. Jeudi, non. Pas cette semaine. Je reprends pas cette semaine le jeudi. On verra semaine d'après. Si je peux reprendre ou pas. Mais je suis pas sûre. On verra en mai, peut-être. Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Mais ce jeudi, non. C'est pas possible. Lundi prochain. Du coup, on commencera ça. Alors, même si c'est les vacances encore pour nous. Je ne pense pas qu'on fera la veste en une seule après-midi. Je pense qu'on va faire plusieurs streams sur cette veste. Parce que, déjà, rien que sur le livret. On en a pour 14 étapes. 14 étapes. Donc, je vais voir. On verra combien on en fait. Mais c'est une veste doublée. Donc, il y a beaucoup plus de travail que sur le pull. Où on avait juste 4 pièces. Bon, 6 si on compte les poignées de manches. Mais voilà. Du coup, je vous dis à lundi. Merci beaucoup pour cet après-midi. Et on va aller faire un raid. Oh, ça ne marche pas sur le stream deck. Je vais aller à l'ordinateur. Du coup, je vous mets l'écran de fin. Et vous restez pour le raid. Je vous dis à très bientôt. A lundi prochain. Des bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501